Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo récapitulative de l'E3 pour Gameloft. Donc ce qu'a présenté Gameloft, qui a présenté tout de même en tout 7 jeux à l'E3, dont un qui est déjà sorti. On va faire ça en deux vidéos pour que ce soit plus clair et que vous ayez les infos plus rapidement pour la première vidéo. Donc ici on va s'attaquer tout de suite à Asphalt Overdrive. Donc Asphalt Overdrive en fait c'est sur une base de runner, c'est un runner basé sur l'univers de l'asphalte. Mais c'est un spin-off, c'est pas la suite d'asphalte comme certains pourraient le croire. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des graphismes, déjà ça reste un gros jeu là-dessus. C'est-à-dire qu'on a quand même les graphismes comme sur Asphalt, c'est même en amélioré. Donc en fait sur cette base de runner, on va avoir des missions. Donc là on peut voir un peu la carte. Donc ici, tous les différents niveaux. Et vous aurez des choses à faire. Donc là par exemple, il va falloir, sur ce que fait la personne, donc là c'était à l'E3 de Game Love, une vidéo que j'ai récupérée. Il va falloir échapper à la police par exemple. Vous devez aussi faire des séquences cascades où en fait vous avez des sauts dans le runner et vous pouvez faire des figures de tout type. Donc ça c'est plutôt bien fait. Vous avez aussi, donc, qu'on peut avoir un niveau de difficulté en facile ou difficile. Vous avez des séquences où il faudra, une séquence où il faudra exploser les véhicules que vous avez. Donc faire un maximum de points là-dessus. Donc là, une session est lancée. Donc ici on peut voir que les flics poursuivent. Et il faut aller donc le plus loin possible. Et en fait on voit à gauche ici, donc où sont les flics. Et ce qu'il faut c'est éviter les voitures, éviter de la foncer dedans. Pour pas que la police ne rattrape. Vous avez aussi un boost. Comme vous pouvez voir, d'ailleurs un boost de départ. Et vous voyez, donc c'est les obstacles qui sont assez... Il y en a pas mal d'ailleurs. Il y a beaucoup de constructions sur cette route. Donc voilà. Et alors le petit souci que je trouve, c'est que quand on slide pour aller à un endroit ou à un autre, il faut quand même pas mal anticiper. Puisque la voiture, à part dans les sauts, a quand même un comportement plutôt... Comment dire ? Plutôt normal on va dire. C'est-à-dire que ça va pas tourner d'un coup, ça va prendre son temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment anticiper sur nos mouvements pour... Si on veut éviter par exemple un obstacle ou une voiture, ou si on veut lui foncer dedans. Donc il y a à voir après, ça reste une question d'habitude. Donc là on peut voir les fameux sauts où on peut en fait faire vers le haut, vers le bas, etc. Pour faire une figure. Donc ça c'est sympathique. Et comme on voit, si on détruit tôt de véhicules, les flics nous rattrapent. Et à ce moment-là, la course est perdue. De ce qu'on a pu faire, le jeu est quand même assez dur. Après, il faudra voir parce qu'on a fait surtout des gros niveaux et pas vraiment les tout premiers. Mais le jeu en fait est beaucoup plus intéressant à jouer qu'en regardant. Parce qu'en regardant, par exemple, Fally et moi, on était plutôt sceptiques à se dire que c'était un runner. Mais une fois en fait à jouer dans le jeu, c'est vraiment beaucoup plus sympa. C'est vraiment sympa à jouer, c'est agréable. C'est facile à prendre en main aussi, bien sûr. Puisque c'est un truc grand public, casual quand même. Et je pense que ça pourrait être un bon jeu. Il faudra aller plus loin et le tester vraiment pour voir si l'aspect freemium n'est pas trop agressif, bien sûr. Puisqu'il intègre aussi une barre d'énergie. Donc si on gagne, on n'en perd pas. Et si on en perd, on perd une barre d'énergie. Donc à voir ça, quand il sortira. Donc il est prévu pour cet été. Il n'y a pas de date exacte pour l'instant. Donc ici, on se retrouve sur Spider-Man Unlimited. Donc un runner, toujours à la source Gameloft, scénarisé. Qui est là pour les 50 ans de Marvel. Et donc après avoir sorti leur gros jeu à monde ouvert Spider-Man. Et ils sortent, cette fois-ci un runner. Donc un petit spin-off. Plutôt complet. De ce qu'on en a vu et de ce qu'on nous en a dit. Il faudra voir après en vrai vraiment comment ça s'annonce. Mais pour l'instant, c'était plutôt accrocheur. De ce qu'on en a fait. Donc pour vous donner toutes les news. Alors le jeu se passe avec, en fait, sur tout l'univers comics de Spider-Man. Donc avec tous les boss, tous les ennemis, tous les alliés. Plein de costumes. Il y en a plus de 23 débloqués. Il y en a même des cachés. Donc vous avez Spider-Man Noir, Iron Spider, Comic Spider-Man, Scarlet Spider. Et le bombastic Bag-Man. Donc voilà, il y en a tout plein que je ne connais pas du tout. Vous pouvez bien sûr améliorer votre Spider-Man. Donc chaque Spider-Man a aussi un bonus particulier. Donc augmenter le score. A mon avis, après, ça va être le critique, la vitesse. On a vu que les deux premiers par contre. Donc le tout premier Spider-Man avec un costume tout pourri. Enfin son tout premier costume. Ensuite, on a vu le Spider-Man qu'on connaît bien des films. Et donc bien sûr, il va être souvent mis à jour. En alliés, vous aurez plein de vilains. Donc par exemple, il y a le bouffon. Nous, on a vu le bouffon gris, je crois. Donc voilà, il y en a des différents. On peut voir qu'il y aura forcément le bouffon vert. Il y aura tout quoi. Je l'avoue que je ne les connais pas trop. Il y a aussi donc 6... Donc il y aura 6 dimensions, si j'ai bien compris. On aura 5 environnements différents. Donc ce sera sur les toits de Manhattan. On a vu sur tout ça. Donc les toits de Manhattan, métro, etc. Là, on peut voir que c'est dans un labo secret du gouvernement de je ne sais pas où. Avec Iron Spider, je pense. Je pense que c'est ça, Iron Spider. Aussi, on peut voir au niveau des graphismes, c'est du Cell Shading qui est plutôt vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Ça colle vraiment à l'univers comics. C'est vraiment très bien respecté. Après, donc en jeu, c'est vraiment très très facile à prendre en main. Il y a quand même du challenge, il y a pas mal d'ennemis, il y a pas mal d'obstacles. Beaucoup de toits, il y en a énormément. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut utiliser sa toile pour certains moments. On peut aussi, apparemment, comparer ses scores avec les meilleurs, avec ses amis et journaliers. Donc ça, c'est sympa aussi. Donc comme je l'ai dit aussi, ça va être sous forme de mission. Il doit y en avoir je ne sais combien et il y aura des mises à jour. Donc en dire maintenant combien il y en a, il y en aura plein, plein, plein. De ce qu'on en a vu, déjà, il y en a plein. Donc en fait, c'est pareil que Asphalt, c'est-à-dire qu'il y a une île, il y a des missions à remplir pour aller jusqu'au boss. En fait, ça ressemble beaucoup, on va dire, pour ceux qui ont fait le Runner Iron Man, c'est un peu dans le même principe. C'est-à-dire que vous aurez tel ennemi à battre de telle façon. Vous aurez donc des ennemis tout le long du chemin qu'il faudra dégager. Sauf que cette fois-ci, vous allez courir et vous n'allez pas voler. Et vous avez bien sûr aussi un scénario. Et oui, non, c'est plutôt accrocheur. Nous, on a bien aimé jouer. Donc pareil, il y a aussi l'énergie qu'on doit dépenser pour faire une partie. Donc il faut aussi améliorer. Il y a tous les classiques Gameloft avec du gameplay différent. Non, c'est franchement bien fait aussi. Avoir aussi la difficulté, comment on peut avancer, etc. Mais il s'annonce aussi vraiment très bien au niveau de la qualité des jeux. Pour des jeux de cause du haul. Ça s'est mis en grandement aussi de ce point de vue-là. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va faire un petit tour rapide sur Modern Combat 5. Donc Modern Combat 5, beaucoup l'attendent. C'est en tout cas une essence très très connue Gameloft. Et donc, on va parler très rapidement des dernières news qu'on a. En fait, on a tout ce que vous avez vu à la preview. Ici, donc là, je vous montre un niveau que personne ne connaît. Qui est passé à l'eau 3. Et donc, le jeu devrait sortir cet été. Malheureusement, il n'y a pas une ulti dessus. Mais ça a été lâché pendant le Twitch de Gameloft par rapport justement à des développeurs. En fait, et donc ça devrait sortir cet été. Donc c'est encore un gros jeu qui arrive cet été. En espérant que ça n'arrive pas début septembre. A la reprise des cours pour certains. Qui vont y jouer direct en cours. Donc voilà. Ça reste très petit comme news. Mais voilà. Sachez que vous ne devriez attendre pas plus de septembre pour le voir arriver. Sauf s'il y a un inconvénient particulier. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo. Ou dans quelques minutes pour le temps de l'upload.